Merci beaucoup, la première chose en fait c'est que si Valerine qui était notre grand-père avant qu'il disait ça, moi aussi j'ai eu la chance d'être une de ses dernières élèves, a fait l'habitude d'aller sur le médecin, donc c'était vraiment le trio et il a instauré, pas seulement la tuberculose, il a instauré l'homphoscopie, c'est lui qui a créé l'hôpital dans lequel je travaille c'est grâce à lui, pour la tuberculose, que la prévalence est effondrée, il a créé le programme de tuberculose les grandes caravanes dans l'ouest qui étaient des zones de prévalence majeure mais aussi c'était quelqu'un de brillant qui nous a appris que la médecine c'était quelque chose qui bougeait longtemps il fallait avoir un esprit critique et en fait la première fois que j'ai eu un contact avec lui c'est parce qu'il nous avait réunis juste interne et il passait une radio thorax et il avait des petites lunettes noires qui étaient sur le front comme ça et il disait, qu'est-ce que vous voyez sur la radio ? et bien sûr, chacun de nous avait sa découverte de radio et en fait, moi, en regardant, j'ai dit, mais c'est, parce qu'il nous avait dit, c'est monsieur Mohamed Benali et en regardant, on lui dit, mais c'est une radio de dames et en fait, c'était ça qu'il voulait qu'on voit, c'est que c'était une erreur d'étiquetage et il était comme ça, très, très caustique et à chaque fois, il regardait les gens un petit peu de travail et ça nous faisait progresser et c'était vraiment le lit pour nous on était tellement fiers quand il appréciait un mot de ce qu'on disait et voilà, il nous a quitté il y a quelques, il n'y en a pas deux mois et il va certainement nous manquer énormément et merci, merci beaucoup de l'énagement de remettre cette équipe de souvenirs à madame la professeure Agnès Gensel Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !